... Quelques jours après la fin de C.I.S.T. Encore nous en quotidienne, émission qui l'animait aux côtés de Charlene Van Neenacker, l'humoriste Alex Vizorek quitte France Inter. La décision reste en travers de la gorge de nombreux auditeurs. En dépit d'audience très satisfaisante, la direction de Radio France et de France Inter prenait la décision d'arrêter son émission quotidienne C.I.S.T. Encore nous, diffusée chaque jour de la semaine entre 17h et 18h pour lui faire intégrer le week-end avec un rythme hebdomadaire. L'annonce avait fait l'effet d'une bombe, notamment du côté des aficionados de cette émission sarcastique, où des humoristes se relayaient pour railler l'actualité, mais aussi du côté de ceux qui l'animent, notamment Charlene Van Neenacker. Beaucoup y voyaient une décision avant tout politique, alors que Sibyl Veil, la patronne de France Inter, assumait cette modification de grille et balayait les accusations sur le manque d'indépendance de la station. C.I.S.T. Une émission avec trois femmes qui prendra le relais fait note Alex Vizorek dévoile les raisons de son départ pour RTL quelques jours après la fin de la version quotidienne, l'hémorragie commence tout juste puisqu'on apprend dans le Parisien le départ d'Alex Vizorek de France Inter. L'humoriste belge part pour RTL où il sera présent à la rentrée dans le cadre d'un billet d'actualité diffusé à 18h30 au sein de RTL Soir, dont il intègre aussi les troupes. S'il n'est pas contrefaire quelques apparitions dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, il ne veut pas s'imposer, si Laurent Ruquier me propose de passer une tête, je le ferai avec plaisir. D'autant que j'ai beaucoup d'amis dans son équipe, précise-t-il. Mais quand on l'interroge sur les raisons de son départ, il revient d'abord sur le passage au dimanche de C.I.S.T. Encore nous, on ne sait pas trop bien d'où est tombée cette décision. Et on n'a toujours pas compris, en fait, nous aurions probablement fini par dépasser les grosses têtes, et comment explique-t-on de supprimer le podcast le plus puissant de Radio France ? Je n'ai pas d'explication. Alex Visorek pointe du doigt la direction de Radio France inélégante Alex Visorek pointe également du doigt l'attitude de la direction de Radio France, qui n'a jamais tenu compte de la pétition réclamant le maintien de l'émission de Charlene Van Neenacker et de sa bande, toute cette séquence intérienne m'a heurté. La communication pas très élégante aussi, en avançant d'abord les audiences et puis finalement non, on arrête parce qu'il n'y a plus de régularité. Rappelons qu'un plus de sa chronique sur RTL, Alex Visorek est aussi attendu dans Télématin et qu'il a un projet d'émission avec Philippe Cavey-Rivière, on l'a fait en se disant que, si ça plaisait à la direction, cela pourrait arriver à l'antenne. Et finalement, il n'est pas impossible que ce soit le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !